... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Premier titre de l'actualité sans conteste, l'intervention du Président de la République, Jacques Chirac, dans maintenant 7 minutes. Pour en débattre dans une page spéciale, nous retrouverons tous les grands leaders politiques, sans exception. A nos côtés, Philippe Méchet, notre spécialiste de la Sofresse, qui nous dira quel est l'état actuel de l'opinion, mais également deux grands éditorialistes de la presse parisienne, François-Olivier Gisbert du Figaro et Jean-Marie Colombani du Monde. Toute la journée, évidemment, on n'a parlé que de cela. Ce matin, Jacques Chirac s'est entretenu avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée, René Monnery et Philippe Séguin. Des consultations constitutionnelles, on peut dire, qui laissaient entendre qu'on se dirige bien vers une dissolution et de nouvelles législatives à des dates que le chef de l'État pourrait bien annoncer dans quelques minutes. C'est une situation qui a pris une tournure des plus irréelles. Mes chers compatriotes, Après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Le décret de dissolution et le décret fixant les dates des élections législatives au 25 mai et au 1er juin seront publiés demain matin. La dissolution de l'Assemblée nationale opposée à son projet d'élire le président de la République au suffrage universel direct, les députés viennent de censurer le gouvernement de Georges Pompidou. Charles de Gaulle en appelle aux électeurs qui lui apporteront son soutien. Autre crise étudiante et sociale, celle-là, mai 68. Bousculée par quatre semaines de barricades et de grèves, le général de Gaulle provoque à nouveau des élections anticipées qui se soldent par un raz-de-marée gaulliste. François Mitterrand, lui, dissoudra à deux reprises. En 81, après son élection, et en 88, après sa réélection, pour obtenir une majorité en accord avec celle qu'il avait portée à la tête de l'État. La dissolution prononcée ce soir par Jacques Chirac est donc la cinquième. Le restaurant national, trois sortes de pièces ont été retenues par le ministère des Finances, une Marianne modernisée, une semeuse et un arbre de vie. Les premiers exemplaires seront en circulation début 2002, donc à la veille de nouvelles élections législatives et présidentielles.